C'est un nouveau vent électrique qui souffle dans la station de Val Thorens et une première mondiale en montagne, une navette électrique autonome. Une année de travail a été nécessaire pour voir naître ce véhicule nouvelle génération. Il y a énormément de fierté. C'est un vrai aboutissement, une vraie longue année de travail pour en arriver jusqu'ici. L'enjeu au niveau de la montagne, c'est surtout un challenge avec le constructeur, c'est d'avoir pu construire puisque aujourd'hui on est sur une vraie première mondiale. C'est la navette qu'on a, qui passe derrière nous. Aujourd'hui, c'est la première navette 4x4. Et l'enjeu, c'est de pouvoir arriver à une autonomie entre 6 et 10 heures avec une voiture autonome, une navette autonome. Et on sait qu'aujourd'hui, les batteries, c'est compliqué quand il fait frais. Donc on est sur une vraie expérimentation, un vrai challenge, une vraie belle aventure. Un opérateur est encore indispensable pour assurer le bon déroulement des trajets de la navette. Il est aussi présent pour assurer et informer les quelques 16 passagers du véhicule. Dans l'environnement où elle évolue, on ne peut pas tout prévoir non plus. Tout a été enregistré, l'environnement et tout. Mais il peut y avoir des obstacles qui n'étaient pas là et qui sont là, qu'on puisse reprendre les commandes pour pouvoir devier cet obstacle, la remettre sur la trajectoire et relancer le mode autonome. En général, on dit ne parlez pas au conducteur. Tandis que là, ça sera l'inverse. Posez-lui des questions et ça fera plaisir de vous répondre sur l'explication de la navette, ou l'autonomie, ou le projet qu'on a. Des capteurs reliés à une base GPS et un mapping de la zone permettent à la navette de circuler. Le projet a tout de suite séduit la station, qui a contribué à son financement. Petit à petit, on va améliorer le service. On va voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, parce qu'on va faire des essais dans toutes les conditions, avec des conditions avec beaucoup de neige, avec du vent, avec des conditions un petit peu extrêmes, voir si ça fonctionne parfaitement. Et puis peut-être un jour, on en aura plus, où elles travailleront différemment ou en complément des navettes existantes. Ça, on ne sait pas encore. Coût total de 170 000 euros, la navette circulera jusqu'au mois de mai, une plus-value pour les 380 000 vacanciers de la station.